Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Détail à la Loupe, aujourd'hui consacré à Montagne d'Eka. Nouveau circuit de la dernière vague de Mario Kart 8 Deluxe. Voyons voir ce qui s'y cache. Déjà, on voit des bananiers partout, enfin partout. Si, on en voit, regardez droite, gauche, mais aussi au fond, à droite. Un paysage qui fait très jungle, bien sûr. Tiens, comment s'appelle cette fleur ? Je n'ai pas le nom de cette fleur. On la connaît. Ici, une autre. On regarde tout. Bien sûr, on a les tonneaux Détail. On a le panneau Mario Kart qui change à chaque course. De la pub, bien sûr, Donkey Kong, évidemment. Et là, on voit le gros canon. On va y aller, Détail à Canons, en face. Il y a vraiment des bananiers partout. Regardez les nuages là-haut. On va voir ça de plus haut. Là-bas, on voit déjà la course. Au fond, et l'énorme volcan. Alors, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à voir dans ces ravins à chaque fois. Je m'en rapproche tout doucement. Je crois que... Ouais, non, peut-être pas là, en fait. L'adhérence des roues est incroyable. Non, là, il n'y a pas grand-chose à voir. Ce qu'on va faire, c'est que... Voilà, on voit en face. Je vais regarder un petit peu tout droit. Et je vais regarder derrière également. Là, voilà, on a le volcan magnifique. Regardez, le volcan à gauche qui fait des ronds de fumée. On l'a vu. Je vous invite à mettre pause si vous voulez voir... Si vous voulez prendre le temps de voir un petit peu plus les détails. Durant le canon. Et là, on a quoi ? Ah, je viens de voir un nid. On a un nid. Un nid d'aigle ou de faucon. D'aigle, peut-être. Là, on voit bien les nuages molletonnés. Ouais, ça donne envie de s'y lover. Et là, non. J'essaie de voir en vue arrière. Si je peux apercevoir quelque chose d'intéressant. On le voit mieux, là. Le volcan qui crache des ronds de fumée. Là. Ah, jolie vue. Sur le volcan en éruption. Une rivière qui s'étend là-bas. Et qui doit couler. Il doit y avoir une cascade là-bas au fond. Qui doit tomber, plutôt. Je l'ai vue, là aussi. Alors, sur le côté, on a d'énormes chaînes pour ne pas tomber. Merci. Merci de protéger les coureurs de Mario Kart. Ah, peut-être que c'est, voilà, la maman. La maman aigle. Rapport au nid. Des bananes partout. Tiens, si je faisais ça ? Je fais jamais ça en course. D'accord. On n'a pas vu grand-chose. Et là ? Non plus. On n'a pas le temps de voir. Ah, bah tiens, on en a un ici aussi qui crache des ronds de fumée. Tiens, je voulais voir. Où vont les rochers ? Ils vont là ? Ils vont ici, hein. Il me semble. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir par là ? D'intéressant ? Hop là, il s'est fait un petit peu rouler sur la tête, le pauvre. Bien sûr, bien sûr. C'est un trou sans fond. Eh bien, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on aura sur ce circuit. Et pour finir, le pont. Le pont qui enjambe la rivière. On entend bien le craquement des lattes. Enfin, c'est pas des lattes, mais le craquement du bois. Et juste avant de terminer, j'ai repéré également des arbres anthropomorphes. On voit bien le nez, les yeux et la bouche de ces arbres qui se trouvent au niveau de la ligne de départ. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Détail à la Loupe. Ciao tout le monde ! Lui, la bouche du 열. Sous-titrage ST' 501